Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole de Papier. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Le Club des 5 heures du matin. Introduction, quel est le secret pour devenir milliardaire ? Si un tel secret existait, tout le monde serait déjà milliardaire. Cependant, il n'y a pas de secret unique pour réussir. Chacun emprunte des méthodes différentes pour atteindre ses rêves. Pour un milliardaire à succès, son secret était de commencer sa journée à 5 heures du matin. Cette pratique simple a été attribuée à son succès, plus que son talent en affaires ou ses investissements dans son entreprise. Chapitre 1. Le Club des 5 heures du matin évoque une scène intrigante où un groupe hétéroclite de personnes se rassemble lors d'une conférence professionnelle. Parmi ses participants, nous trouvons un entrepreneur en quête de sens, avide de donner un nouveau souffle à sa carrière, un artiste qui ressent le besoin pressant de raviver sa créativité en sommeil, et enfin un mentor milliardaire à l'allure excentrique, doté de méthodes de réussite bien peu conventionnelles. La proposition du milliardaire est des plus fascinantes. Il offre d'enseigner à ses deux individus les secrets de sa réussite exceptionnelle, à condition qu'il se joigne à lui à un horaire particulièrement matinal, précisément à 5 heures du matin. Cette proposition soulève des questions et suscite l'intrigue, car elle suggère que quelque chose de remarquable se prépare à cette heure inhabituelle. C'est un appel à l'aventure, à la découverte de ces mystérieux secrets qui pourraient transformer la vie de nos personnages principaux. Chapitre 2. Se lever à 5 heures du matin est une habitude qui semble réservée aux performeurs d'élite, à ceux qui aspirent à repousser leurs limites et à atteindre de nouveaux sommets. Cette pratique, bien que peu commune, recèle en réalité de nombreux avantages. L'un des aspects les plus intrigants de se lever sitôt est l'opportunité qu'elle offre de libérer son cerveau des distractions. À 5 heures du matin, le monde extérieur est encore plongé dans le silence, laissant place à une atmosphère paisible. C'est comme si le monde vous appartenait à un moment précieux où la tranquillité règne. À cette heure, votre esprit est moins enclin aux pensées négatives qui peuvent souvent surgir lorsque la journée est en plein essor. Cela favorise un état d'esprit propice au bonheur et à la concentration. Vous avez l'impression de maîtriser votre temps plutôt que d'être constamment distrait par les sollicitations de la vie moderne. Se lever à 5 heures du matin est une manière de se démarquer également. La plupart des gens choisissent de rester au lit jusqu'à ce que le soleil soit bien levé, mais ceux qui embrassent cette habitude peu commune montrent une détermination et une discipline qui forcent le respect. C'est un signe de leur engagement envers leurs objectifs, quel que soit le domaine de leur vie. Se lever à 5 heures du matin va bien au-delà d'une simple routine matinale. C'est un choix conscient de prendre le contrôle de son temps, de son esprit et de sa vie. C'est une manière de se hisser au-dessus de la norme, de s'immerger dans un état de concentration et de bonheur et de se forger un chemin vers le succès. C'est un rappel puissant que le temps est un bien précieux et qu'en l'utilisant de manière stratégique, on peut accomplir des choses extraordinaires. Chapitre 3 Devenir un faiseur d'histoire est un objectif ambitieux, mais c'est aussi une aspiration profondément gratifiante. Les faiseurs d'histoire sont ces individus exceptionnels qui laissent une empreinte indélébile dans les annales de l'humanité. Ils sont ceux qui font des contributions si significatives à leur domaine ou à la société dans son ensemble qu'ils sont immortels à travers leur travail et leur réalisation. La première étape pour devenir un faiseur d'histoire consiste à capitaliser sur ses talents uniques. Chacun de nous possède des compétences, des talents et des passions qui le distinguent. Identifier ses forces et les cultiver est essentiel. Il est nécessaire de se plonger profondément dans ce qui nous passionne et de travailler sans relâche pour développer notre expertise. Les faiseurs d'histoire sont souvent des maîtres dans leur domaine et cela résulte d'une dévotion inébranlable à leur art ou à leur mission. Un autre aspect crucial est la capacité à se libérer des distractions. La vie moderne est truffée de stimuli et de sollicitations constantes qui peuvent facilement détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Les faiseurs d'histoire comprennent l'importance de la concentration et de l'immersion totale dans leur travail. Ils savent dire non aux distractions qui entravent leur progression et ils créent des environnements propices à la créativité et à la productivité. Une stratégie clé pour devenir un faiseur d'histoire est d'adopter la notion de stacking quotidien. Cela signifie travailler régulièrement sur de petites compétences ou améliorations, jour après jour. C'est l'idée que de petits pas constants dans la bonne direction finissent par créer un impact massif. Les faiseurs d'histoire ne se reposent pas sur leur laurier mais s'efforcent constamment de s'améliorer, même de manière imperceptible. Ces petites améliorations s'accumulent au fil du temps et conduisent à des réalisations monumentales. La maîtrise personnelle est un aspect fondamental de la trajectoire d'un faiseur d'histoire. Cela implique de comprendre ses propres forces et faiblesses, de travailler sur son développement personnel et d'acquérir un haut niveau de contrôle sur ses émotions et son comportement. Les faiseurs d'histoire ont souvent une grande résilience, une capacité à persévérer face à l'adversité et une vision à long terme qui les guide. Devenir un faiseur d'histoire est un voyage exigeant mais incroyablement gratifiant. Cela implique de capitaliser sur ses talents, de se débarrasser des distractions, d'adopter une approche de stacking quotidien et de maîtriser sa propre personne. Les faiseurs d'histoire sont ceux qui laissent un héritage durable et ceux qui aspirent à rejoindre leur rang doivent être prêts à investir temps et énergie dans la poursuite de cet objectif noble. Chapitre 4 Les quatre empires intérieurs représentent des domaines essentiels de notre vie intérieure et leur renforcement est essentiel pour mener une vie équilibrée et réussie. Chacun de ces empires intérieurs l'esprit, le cœur, la santé et l'âme jouent un rôle crucial dans notre bien-être global et notre épanouissement. Le premier empire intérieur est l'esprit. Notre cerveau est l'organe de la pensée, de la créativité, de la résolution de problèmes et de la prise de décisions. Tout comme un muscle, il a besoin d'exercices pour rester performant. Cela signifie nourrir notre esprit avec de la connaissance, des défis intellectuels et des opportunités d'apprentissage constantes. Cultiver notre esprit nous permet d'élargir nos horizons, d'innover et de trouver des solutions aux défis qui se présentent. Le deuxième empire intérieur est le cœur, qui représente nos émotions et notre bien-être émotionnel. Gérer nos émotions est essentiel pour une vie équilibrée. Cela implique d'apprendre à reconnaître, comprendre et exprimer nos sentiments de manière saine. L'intelligence émotionnelle, la résilience émotionnelle et la capacité à établir des relations saines sont toutes des composantes importantes de cet empire intérieur. Lorsque nous sommes en harmonie avec nos émotions, nous pouvons naviguer plus efficacement dans les hauts et les bas de la vie. Le troisième empire intérieur est la santé, qui englobe le bien-être physique et mental. Prendre soin de notre corps est fondamental pour une vie équilibrée. Cela comprend une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil de qualité et la gestion du stress. Une bonne santé mentale est également essentielle, car elle affecte notre capacité à fonctionner au quotidien. Investir dans notre santé physique et mentale nous permet de vivre une vie active, énergique et en bonne santé. Le quatrième empire intérieur est l'âme, qui concerne notre dimension spirituelle et notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Cultiver notre âme peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse de pratiques spirituelles, de méditations, de recherches de sens ou de développement personnel. C'est un domaine qui nous aide à trouver un équilibre intérieur, à comprendre nos valeurs et à vivre en harmonie avec elles. Ces quatre empires intérieurs sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Lorsque nous prenons soin de notre esprit, de notre cœur, de notre santé et de notre âme, nous sommes en mesure de mener une vie équilibrée et réussie. Cela nécessite une attention constante et un engagement envers notre développement personnel, mais les récompenses sont inestimables en termes de bien-être et d'épanouissement. Chapitre 5 La formule 20-20-20 est une approche puissante pour commencer chaque matin en investissant dans votre bien-être et votre croissance personnelle. Elle consiste à consacrer 20 minutes à l'exercice physique, 20 minutes à la réflexion et 20 minutes à l'apprentissage. Cette méthode simple et équilibrée offre une multitude d'avantages pour stimuler vos empires intérieurs et favoriser la productivité tout au long de la journée. La première composante de cette formule est l'exercice physique. Allouer 20 minutes à l'exercice le matin peut avoir un impact considérable sur votre bien-être. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère des endorphines, ces hormones positives qui améliorent votre humeur et réduisent le stress. Cela vous donne un coup de pouce d'énergie naturelle pour commencer la journée. De plus, l'exercice régulier favorise une meilleure santé physique, ce qui est essentiel pour maintenir votre énergie et votre concentration tout au long de la journée. La deuxième composante est la réflexion. Prendre 20 minutes chaque matin pour la réflexion vous permet de recentrer vos priorités. Vous pouvez méditer, tenir un journal ou simplement vous asseoir tranquillement pour penser. C'est un moment pour examiner vos objectifs, évaluer vos valeurs et décider de la direction que vous souhaitez prendre. La réflexion vous aide à éliminer le bruit mental, à éclaircir votre vision et à préparer votre esprit pour la journée à venir. La troisième composante est l'apprentissage. Consacrer 20 minutes à l'apprentissage chaque matin stimule votre croissance personnelle. Cela peut être la lecture d'un livre, l'écoute d'un podcast éducatif ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. L'apprentissage continu est essentiel pour rester adaptable et compétent dans un monde en constante évolution. Cette pratique vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de vous sentir inspiré pour affronter les défis qui se présentent. En combinant ces trois éléments, l'exercice, la réflexion et l'apprentissage, dans la formule 20-20-20, vous créez une routine matinale équilibrée qui favorise la stimulation de vos empires intérieurs. Vous renforcez votre corps, clarifiez votre esprit et développez vos compétences, ce qui vous prépare à être plus productif et plus épanoui tout au long de la journée. Cette méthode peut être une étape puissante vers une vie plus équilibrée et plus réussie. Chapitre 6 Apprendre à apprécier le sommeil est un aspect essentiel de notre bien-être et de notre efficacité au quotidien. Bien que l'idée de se réveiller à 5 heures du matin puisse suggérer un raccourci du sommeil, la qualité de notre repos nocturne reste primordiale. La qualité du sommeil joue un rôle crucial dans notre santé mentale et physique. Pour optimiser nos heures de sommeil, il est essentiel de créer un environnement favorable à l'endormissement. Il est notamment recommandé de se déconnecter des écrans au moins une heure avant d'aller dormir. La lumière bleue émise par les appareils électroniques peut perturber notre rythme circadien et rendre l'endormissement plus difficile. En éteignant ces appareils avant 20 heures, nous favorisons un sommeil de meilleure qualité. Un autre concept de grande importance à considérer est le cycle jumeau de la performance d'élite. Cette approche implique une alternance entre des périodes de travail intense et des moments de détente. Cette pratique revêt une importance capitale pour prévenir l'épuisement professionnel, un problème de plus en plus répandu dans notre société moderne. En adoptant ce cycle, vous êtes en mesure de maximiser votre productivité pendant vos heures de travail tout en préservant votre énergie et votre bien-être. En fin de compte, cela met en évidence l'importance du sommeil de qualité au sein de votre stratégie globale de performance, car il vous permet de recharger vos batteries en prévision de vos sessions de travail intensifs. Le sommeil est loin d'être négligeable, mais au contraire, il est essentiel pour notre réussite quotidienne. En accordant de l'importance à la qualité de notre sommeil et en intégrant des habitudes saines comme la déconnexion des écrans et l'adoption du cycle jumeau de la performance d'élite, nous pouvons créer un équilibre entre le travail et le repos qui nous permettra d'être plus performants, plus équilibrés et plus épanouis. Bien accueillir le sommeil est un investissement dans notre bien-être à long terme et devrait être une priorité dans notre quête de succès et d'épanouissement personnel. Pour récapituler, posséder les premières heures de votre matinée est essentiel pour libérer votre potentiel. Se lever à 5 heures du matin et suivre la méthode 20-20-20 peut améliorer la créativité, la concentration et la productivité, tout en entretenant une vie équilibrée et réussie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé des résumés de livres pratiques que je publie. Sous-titrage ST' 501